Musique Yo l'équipe c'est Lexity j'espère que vous allez bien les mecs on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Un nouvel épisode des 5 fameuse série que j'ai lancé bah ce week-end Et qui n'a pas très très bien marché je vais pas vous mentir puisqu'il y a eu seulement 30 000 vues sur la vidéo Alors j'ai compris que Youtube ces derniers temps bah mes boycottent un petit peu voilà ils ne me mettent plus en avant Ils n'envoient plus les vidéos que je sors dans vos abonnements et dans vos flux Youtube Et le notif non plus ne sont pas envoyés bref une catastrophe en ce moment Youtube Donc je vous invite vraiment à aller voir ce premier épisode les amis pour ceux qui ne l'ont pas vu Il était au sujet des effondrements de tribunes qui ont marqué l'histoire du football Bref ce n'est pas le sujet de l'épisode 2 d'aujourd'hui les amis puisque l'on va voir Les reconversions de footballeurs vers un autre sport après leur carrière justement Alors vous avez vite compris d'où m'est venue cette idée de vidéo avec la miniature justement Où on voit bah Rio Ferdinand avec des gants de boxe Vous l'avez compris les mecs ces derniers temps Bah l'ancien défenseur des Red Devils a annoncé qu'il voulait se lancer dans une carrière de boxeur professionnel Assis ouf de voir qu'un mec bah se barre du foot pour aller en tant que boxeur Y'a pas trop d'explications dans tous les cas on va voir ce que ça donne Et donc tout simplement ça m'a donné cette idée de vidéo Donc les amis j'espère forcément que vous allez kiffer Faites le moi savoir en lâchant un énorme pouce bleu sur la vidéo On va essayer d'atteindre la barre des 5000 likes On perd pas plus de temps que ça comme d'habitude et c'est parti Et pour commencer cet épisode l'équipe on va tout d'abord parler du joueur qui m'a poussé à faire cette vidéo Et qui m'en a donné l'idée tout simplement Rio Ferdinand l'ancien défenseur central légendaire de Manchester United Qui aura clairement marqué l'histoire de ce club Club dans lequel il a effectué un peu plus de 300 matchs à son compteur Et a pu par la même occasion être sélectionné 81 fois avec l'équipe de l'Angleterre Après avoir remporté différents titres majeurs comme la ligue des champions ou encore la première ligue Il a décidé de mettre un terme à sa carrière en mai 2015 Mais a continué le sport par la suite et notamment la gym Un rythme de vie qui lui a donné des idées l'équipe Puisqu'en effet il a envie de se reconvertir dans un sport de combat qui se nomme la boxe Et oui les mecs l'ancien défenseur central de Manchester United veut devenir boxeur professionnel Il a même intégré par les mêmes occasions le projet Defender to Contender Projet du fameux site sportif Betfair qui s'est spécialisé dans la reconversion d'anciens sportifs de haut niveau Et donc actuellement l'ancien joueur des Red Devils espère tout simplement obtenir rapidement sa licence Auprès de la fédération de boxe anglaise Alors qu'est-ce que ça va donner selon vous ? Dites moi tout ça dans les commentaires Dans tous les cas actuellement on ne sait pas vraiment Parce que ça peut donner un ancien footballeur devenir boxeur professionnel En tout cas il a l'air motivé à en voir les vidéos qu'il sort sur ses réseaux sociaux Puisqu'il a montré quelques sessions d'entraînement Le chemin risque donc forcément d'être encore long pour celui qui ambitionne de décrocher dans les prochains mois Une ceinture et de se placer dans les pas d'un certain Conor McGregor On passe avec un autre joueur légendaire du football qui a également marqué son histoire Il s'agit d'un gardien, il est français Et vous l'avez compris il s'agit de Fabien Barthez l'ancien gardien de l'équipe de France Passé d'ailleurs par de très grands clubs européens comme Manchester United ou encore l'Olympique de Marseille Il avait d'ailleurs pu remporter la première ligue des champions pour un club français de l'histoire du football Un gardien également champion du monde en 1998 avec l'équipe de France Bref il aura clairement marqué l'histoire de ce sport Et à la fin de sa carrière de footballeur il a décidé de faire un petit passage du côté du FC Nantes Donc de 2006 à 2007 avant de mettre un terme à sa carrière durant cette même année Malgré tout les mecs il n'a pas laissé un vide dans sa vie Puisqu'il a directement décidé en 2008 de faire sa reconversion Donc il n'a pas décidé de jeter les gants puisqu'il les a repris cette fois-ci pour être pilote automobile Il a même déjà participé à différents championnats et compétitions sur voitures de tourisme Et a même remporté en 2012 sa première course sur le circuit de Navarre au nord de l'Espagne Une belle reconversion donc pour le champion du monde 98 Qui n'est d'ailleurs pas encore terminé puisqu'en 2014 il s'est même essayé aux 24h du Mans Et ce n'était pas n'importe quelle voiture les mecs puisque c'était une Ferrari 458 Italia En janvier 2016 il a même créé avec son ami l'ancien pilote de Formule 1 Olivier Panis Une écurie de course en endurance Carrière assez dingue donc pour l'ancien portier de l'équipe de France Mais Fabien Barthez les amis n'est pas le seul champion du monde 98 à avoir eu des envies De se reconvertir après une carrière de footballeur Puisqu'on retrouve Big Chante Lizarazu le fameux commentateur sportif actuel de TF1 Joueur français qui lui aussi a une carrière très atypique notamment du côté du Bayern Munich Un joueur qui d'ailleurs a terminé sa carrière dans ce club allemand en 2006 Et à l'image de Rio Ferdinand il s'est également dirigé vers un sport de combat Un art martial plus précisément qui se rapproche du judo Mais ce n'est pas le judo à proprement parler puisque c'est du judo brésilien le jiu-jitsu Un sport qui est d'ailleurs reconnu comme le deuxième le plus populaire au Brésil Et pour le coup cette reconversion a été une bonne réussite on va dire pour Big Chante Lizarazu Puisqu'il a pu être champion d'Europe de ce sport vétéran en 2009 Et a continué à le pratiquer régulièrement Carrière atypique une nouvelle fois pour un champion du monde 98 Après Fabien Barthez l'équipe qu'on retrouve un autre gardien de but Il est allemand cette fois-ci et il s'agit comme vous l'avez constaté de Tim Wizeux Un gardien qui est passé par de nombreux clubs allemands comme le Fortuna Cologne Le Werder Bremen ou encore le club d'Offenheim Un club d'ailleurs dans lequel il a décidé de mettre un terme à sa carrière en 2014 Pour faire place à une nouvelle carrière qui n'est pas dans le football bien évidemment Une carrière basée dans un sport de combat ou en tout cas ce qu'on peut appeler un sport de combat A l'image de Rio Ferdinand et de Big Chante Lizarazu Tim Wizeux les mecs écoutez bien A décidé de devenir Cature et ce depuis septembre 2014 L'ancien gardien allemand avait même affirmé qu'il lui avait été offert Un contrat de développement par la WWE pour rejoindre leur division justement Et deux ans plus tard c'est à dire depuis début juin 2016 Tim Wizeux a signé un contrat avec la WWE Pour ensuite effectuer son premier combat télévisé en novembre 2016 Carrière assez étonnante là encore pour un ancien gardien de foot Et enfin pour conclure la vidéo les potes on passe avec un joueur qui est forcément moins connu que les quatre autres représentés dans la vidéo Il s'agit de Ilan Mansiz un joueur turc qui est passé lui aussi par différents clubs allemands comme le FC Cologne ou encore le Hertha Berlin Mais également forcément par des clubs turcs comme le Besiktas Club avec lequel d'ailleurs il a été champion de Turquie en 2003 Mais a décidé d'en arrêter avec le football à partir de 2006 En remplaçant ses crampons de foot contre des patins à glace Il avait même pour objectif de participer au JO de Sochi Une reconversion improbable qui ne s'est malgré tout pas terminée comme prévu les mecs Puisqu'il a seulement participé à une émission de télé-réalité dans laquelle il devait faire une représentation au patinage artistique Tu peux donc comprendre qu'il a une grande différence entre une émission de télé-réalité et participer au JO Bref dans tous les cas une reconversion là encore tout aussi surprenante qu'il fait de ce joueur L'une des rares personnes à s'être relancée dans un autre sport A côté du football à la suite de sa carrière Et donc voilà l'équipe cet épisode est désormais terminé J'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez aimé Si c'est le cas faites-le moi savoir En lâchant un gros pouce bleu sur la vidéo Dites moi dans les commentaires tiens si j'ai oublié d'autres joueurs qui se sont reconvertis dans un autre sport après leur carrière professionnelle D'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao ciao